Cité des Cilièvres, c'est ici dans ce quartier de Yopougon que débute une journée ordinaire pour Laurence. La jeune fille de 19 ans partage cette pièce de fortune avec son mari et sa fillette d'à peine un an. Un cadre de vie peut être précaire mais acceptable selon l'adolescente qui était auparavant sans domicile fixe. Ces nuits, elle les passait chez le partenaire du jour car elle en avait plusieurs. Après la crise, on a été un bébé, mais je ne sais pas comment il faut faire, parce qu'il est obligé de chercher un gars partout de gauche à droite, voire un peu de moi-même. Laurence est aujourd'hui reconvertie. Cette jeune mère d'une fillette de 14 mois n'a plus cinq partenaires mais plutôt un seul avec qui elle est d'ailleurs en ménage. Et son commerce de pâtes de bœufs occupe désormais ses journées. Comme Laurence, bien d'autres jeunes filles ont décidé de changer de vie grâce au programme Supergo. C'est le cas par exemple de Kadhi et d'Estelle qui sont toutes deux commerçantes dans la commune d'Abobo. En tout cas, je m'occupais beaucoup des garçons. Je me promenais beaucoup derrière les garçons parce que l'agent pouvait me rapporter quelque chose. Je me suis réalisé qu'il n'y avait vraiment rien dedans. Je suis arrivée ici grâce à ma mère. Elle travaillait ici. Je suis venue aider les jeunes à déterrer le charbon. On vend ça aux femmes là. Elle paye ça à 1500 francs. Donc on pensait qu'on pouvait se défendre un peu un peu. Avant, je ne faisais rien. Et celui-là, c'est dans les rencarts, je partais. Bon, si les rencarts, par exemple, trois jours, aujourd'hui, je m'en vais me donner 1000 francs. Les rencarts, peut-être qu'on a aujourd'hui, me donne 2000. C'est comme ça qu'ils vivaient. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que tout ça, ça ne pourrait rien m'apporter. Avoir une activité rentable et être à l'abri du besoin, c'est possible et elles l'ont bien compris. Cependant, de nombreuses jeunes filles à Abidjan ne doivent encore leur survie qu'à leurs multiples partenaires. De ce fait, elles s'exposent au VIH SIDA qui touche en ce moment 220 000 femmes dans le pays, selon des récentes données de l'OMS. La Journée internationale pour la jeune fille, célébrée ce 11 octobre, est l'occasion de tendre la main à ces jeunes filles financièrement vulnérables à travers le programme Super Go. Le but de ce programme, c'était de donner aux filles une capacité à se prendre en charge sur le plan moral. C'est-à-dire la capacité à dire non, à accroître l'estime de soi, n'est-ce pas ? Et surtout, surtout, promouvoir la fidélité, la réduction du nombre de partenaires, pour celles qui n'avaient pas démarré les rapports sexuels, l'abstinence. Et ensuite, éviter le multi-partenariat et surtout ce qu'on appelle le sexe transactionnel, c'est-à-dire avoir des rapports pour l'argent. La Journée internationale de la jeune fille, initiée par les Nations Unies, est la première du genre en Côte d'Ivoire. Cette journée vise à reconnaître les droits des jeunes filles et les difficultés auxquelles elles sont confrontées au quotidien, notamment l'analphabétisme, conséquences directes du multi-partenariat.